La volonté de défendre des libertés de communication est de le faire en s'amusant. C'est-à-dire, on pourrait le faire de plein de façons. On pourrait le faire, par exemple, en naissant dans la politique. On pourrait le faire en allant complètement dans un milieu très, très... underground, illégal, commettre des actions moralement douteuses, etc. Ce sont juste des gens qui ont décidé de parler de ces problématiques ensemble, qui ont eu envie d'en parler, d'échanger là-dessus, et qui veulent défendre ces libertés de par le monde. On est vraiment sur une forme de méritocratie, parce que ce sont les gens qui ont fait des choses qui sont là. On a 250 personnes connectées sur notre chaîne IRC. Il y en a beaucoup qui passent en train de discuter. Ils discutent de choses très intéressantes. Il y en a d'autres qui ne font pas grand-chose, qui sont juste là à regarder ce qui se passe, et qui vont bosser dans leur coin sur des projets extrêmement intéressants, extrêmement motivants. Il y a des groupes de 5-6 personnes qui vont aller se mettre dans un salon à part pour discuter entre eux de sujets un peu... sur des problématiques un peu particulières ou autres, pour ne pas polluer le reste du tchern. Il y a effectivement des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, parce qu'il y a des gens qui font plus de choses que d'autres. Il y a des gens qui ne s'investissent pas à la même hauteur, etc. Mais il n'y a pas de structure formelle, écrite. C'est beaucoup basé sur la confiance. C'est très important dans ce genre de structure, parce qu'on fait des choses qui peuvent, même si elles ne sont pas illégales, peuvent être très mal interprétées, très mal vécues par certaines personnes, ou par certaines autorités. Et on a besoin de pouvoir se faire confiance entre nous pour, en cas de problème, avoir un backup, avoir... Voilà, et on a besoin de pouvoir se faire confiance, de savoir à qui est-ce qu'on fait confiance, à qui est-ce qu'on ne fait pas confiance pas, parce qu'on ne les aime pas, juste parce qu'on ne les connaît pas. Et de pouvoir travailler sur cette base-là, et élargir cette base de confiance. Télécomics, on n'est pas un fournisseur de services. Même si on ne fait rien payer, on n'est pas un fournisseur de services. On aide des gens, on essaie de les éduquer, on fait des choses qui nous plaisent, qui nous amusent, qu'on trouve importantes. Mais, des fois, on a un savoir qui tombe en panne, et on n'est pas dispo, parce que, voilà, moi, en ce moment, j'ai mes soeurs qui tombent en panne, ben, oui, je suis en Belgique, je ne peux pas forcément aller les remettre en état. Donc, ça attendra que je revienne, ça attendra 48 heures, 72 heures, ça attendra le temps qu'il faudra attendre pour que je les remette en état. Et puis, comme ça, on fait vraiment les choses qu'on a envie de faire. Quand on est payé, voilà, je suis employé en tant qu'administrateur système par une petite entreprise, je fais des choses qui me plaisent, je fais des choses qui me plaisent moins. J'ai Télécomics, c'est des choses qui me plaisent moins, je ne les fais pas. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. de non, ça, ça m'ennuie, je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas, c'est tout, il y a quelqu'un qui le fera ou pareil, en vissant, et voilà. C'est une passion, nous, enfin, moi, j'adore travailler sur des systèmes, des problématiques de routage, des problématiques de comment contourner tel ou tel système pour pouvoir permettre aux gens de s'exprimer. Ouais, on est des passionnés curieux, donc, ben, voilà, on va comprendre comment tout fonctionne, et puis découvrir quelque chose qui nous plaît, on va le faire jusqu'au bout, jusqu'à s'investir énormément, mais là où certains vont aller faire 8 heures ou 20 heures de foot toutes les semaines, ben, nous, on va faire 20 heures de hiking toutes les semaines. On tisse des liens qui sont souvent très, très forts, parce que c'est souvent des liens qui sont construits sur un stress émotionnel assez élevé de leur côté, et nous, ben, sur la fatigue, etc. Donc, on tisse des liens très, très forts, et quand on n'a pas de nouvelles pendant un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, puis qu'on apprend qu'il y a eu des raids de la police sur telle ou telle ville où ils habitent, ou ce genre de choses-là, ben, c'est extrêmement stressant, il y a des gens qui ont été en contact en équipe qui sont morts sur le terrain alors qu'on était en contact avec eux, on n'a pas de nouvelles, et c'est, émotionnellement, c'est extrêmement stressant. Forcément, oui, on commence au début en se disant, oui, mais je vais donner un coup de mal, je vais voir si j'ai un peu de temps. Puis après, on commence à renier sur le temps de sommeil, sur les relations, ou autre, on fait, voilà, le plus dur, c'est vraiment de réussir à faire la part des choses, de ne pas se perdre, de ne pas aller se noyer là-dedans, parce que sinon, on perd son identité et on perd ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'on a rebooté après le CCC pendant un temps, on a arrêté les activités de télécomics parce qu'on avait des membres qui avaient fait des burn-outs, on a eu des gens qui ont voulu se suicider, on avait vraiment passé par une phase pas super sympathique et on a vraiment profité du CCC pour nous voir entre nous, pour pouvoir tisser des liens physiques, ou renforcer des liens, discuter, de s'apercevoir que tout le monde a les mêmes problèmes et pour pouvoir mettre en place après des débriefings, c'est-à-dire, on se parle maintenant beaucoup plus quand on a une question qui nous pose problème ou qui nous taraude, on n'hésite pas à s'en parler entre opérateurs ou sur le tchan télécomics pour faire, voilà, moi j'ai cette question-là qui me trotte en tête, vous avez quoi comme réponse à ça, qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là ? Pour justement nous permettre de moins nous perdre et de continuer à rester à être ce qu'on est, avoir notre vie d'agent télécomics, notre vie dans la vie civile, nos différentes vies qu'il faut qu'on cumule et qu'on arrive à faire marcher ensemble parce qu'on ne peut pas être purement un agent télécomics, faire ça à temps plein, juste on devient fou, on se perd, on devient une machine. on devient un agent télécomic, on devient un agent télécomic, on devient un agent télécomic,